Bonjour à tous! Comme vous le savez, le premier jour de la semaine, on apprend quelque chose de nouveau et au cours suivant, on révise ce que l'on a appris. Donc, aujourd'hui, on va réviser ce que l'on a appris dans le cours précédent. Commençons maintenant la révision du cours précédent. Pourquoi utiliser les puces et la numérotation? Si vous voulez préparer une liste et que vous voulez mettre différents symboles au début de chacune de ces lignes, vous utiliserez l'option puces. Il faut utiliser l'option puces pour mettre des puces devant chaque ligne. Si, par contre, on veut mettre un chiffre devant chaque ligne, on utilisera la numérotation. Alors, comment définir les marches d'une page? Pour définir les marches de la page, on utilisera le sous-menu Page du menu Format. Cela vous aidera à définir les marches sur la page de Writer. Quel sous-menu du menu Format permet de modifier la couleur d'arrière-plan du texte? Si l'on veut changer la couleur d'arrière-plan du texte, on peut le faire à l'aide de l'option d'arrière-plan du sous-menu Caractères. Pourquoi utiliser l'option arrière-plan du sous-menu Page? En utilisant l'option arrière-plan du sous-menu Page, on peut changer l'arrière-plan de la page. On peut également changer la couleur de l'arrière-plan de la page et y insérer une image. Pourquoi utiliser l'option bordure dans le sous-menu Page? Vous pouvez utiliser l'option bordure pour obtenir une bordure sur les quatre côtés de la page. Cela fait apparaître une ligne sur les quatre côtés de la page. On peut également mettre une bordure uniquement sur le haut et le bas de la page ou même sur la roche ou la droite de la page. Vous pouvez modifier la taille de la ligne ainsi que son style. La couleur de la ligne de la bordure peut également être modifiée grâce à cette option. Allumez ensuite votre ordinateur et utilisez la méthode que vous avez apprise pour ouvrir le fichier de Writer. Voyons maintenant quelles sont les options que vous allez vous entraîner à utiliser aujourd'hui. Vous allez d'abord vous entraîner à utiliser le sous-menu Caractères. Ensuite, vous allez vous entraîner à utiliser certaines des options du sous-menu Paragraph. Ensuite, vous allez vous entraîner à utiliser les puces et la numérotation. Et enfin, vous allez vous entraîner à utiliser certaines options du sous-menu Page. Avez-vous ouvert le fichier de Writer? Si vous rencontrez des problèmes, vous pouvez demander de l'aide. Tapez maintenant le paragraphe affiché à l'écran. Avez-vous tapé le paragraphe? Si vous ne l'avez pas encore tapé, faites-le rapidement afin de vous entraîner à utiliser les options. Tout d'abord, après avoir sélectionné le paragraphe complet, changez la taille du paragraphe en utilisant le sous-menu Caractères. Puis, changez le style de la police et utilisez l'option Surlignage sur ce paragraphe. Si vous rencontrez des problèmes, regardez la vidéo et apprenez à le faire. Apprenons comment changer la taille de police, le nom de police et utiliser l'option Surlignage dans Writer. Tout d'abord, sélectionnez le texte. Ensuite, cliquez sur le menu Format. Puis, cliquez sur le sous-menu Caractères. Une boîte apparaîtra avec les différents onglets. Sous l'onglet Police, vous pouvez changer le nom de police de l'option Police. Vous pouvez voir les différents noms de police dans la boîte. Ici, vous pouvez sélectionner n'importe quelle police de votre choix. Vous pouvez aussi voir son aperçu dans la boîte de perçu. Puis, changez la taille de police dans la boîte de taille. Ensuite, cliquez sur l'onglet Effets de caractères. Puis, vous devez cliquer sur le menu déroulant de l'option Surlignage. Ici, vous pouvez voir les différents styles de surlignage. Cliquez sur le style Pointillé. Vous pouvez sélectionner n'importe quel style de votre choix, comme vous pouvez voir en vidéo. Vous pouvez aussi voir son aperçu dans la boîte de perçu. Nous avons sélectionné les différents styles de surlignage pour voir ses aperçus. Après avoir sélectionné le style, cliquez sur le bouton OK. Voilà, c'est comme ça, nous pouvons changer la taille de police, le nom de police et utiliser l'option Surlignage dans Writer. Ensuite, dans le même paragraphe, à l'aide du sous-menu Caractères, changez la couleur de police, changez le texte en lettres minuscules, puis en lettres majuscules et montrez ensuite comment faire un double surlignement. Si vous rencontrez un problème, regardez la vidéo et apprenez. Apprenons comment formater un texte en utilisant l'option Couleur de police, effet et surlignage dans Writer. Tout d'abord, sélectionnez le texte que vous voulez formater. Ensuite, cliquez sur le menu Format, puis cliquez sur le sous-menu Caractères. Ici, vous pouvez voir les différents onglets comme Police, Effet de caractère, Position, etc. Sous l'onglet Effet de caractère, vous devez cliquer sur le menu déroulant de l'option Couleur de police. Ici, vous pouvez voir les différents couleurs dans la boîte. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle couleur de votre choix. Vous pouvez aussi voir son aperçu dans la boîte de perçus, puis cliquez sur OK. Voilà, la couleur de texte est changée. Maintenant, sélectionnez à nouveau le texte. Puis, cliquez sur le menu Format. Ensuite, cliquez sur le sous-menu Caractères. Ici, vous devez changer l'effet à l'aide de l'option Effet. Pour le faire, il faut cliquer sur le menu déroulant de l'option Effet. Vous avez les différents effets dans la boîte. Vous devez cliquer sur l'effet Petite majuscule. Puis, cliquez sur le bouton OK. Voilà, les lettres de texte sont changées en petites majuscules. Ensuite, sélectionnez à nouveau le texte. Puis, cliquez à nouveau sur le menu Format. Et, cliquez sur le sous-menu Caractères. Maintenant, vous allez utiliser l'option Soulignage. Alors, cliquez sur le menu déroulant de Soulignage. Et sélectionnez n'importe quel style de soulignage de votre choix. Nous avons sélectionné le soulignage comme double. Puis, cliquez sur OK. Voilà, le texte est souligné. Alors, c'est comme ça, nous pouvons formater un texte en utilisant l'option Couleur de police, Effet et soulignage dans Writer. Ensuite, en utilisant le sous-menu Paragraph, laissez de l'espace à gauche et à droite du paragraphe. Si vous avez des doutes, regardez et apprenez de la vidéo. Apprenons comment utiliser l'option Retrait et espacement dans Writer. Tout d'abord, cliquez sur le menu Format. Ensuite, cliquez sur le sous-menu Paragraph. Une boîte apparaîtra avec les différents onglets. Ici, cliquez sur l'onglet Retrait et espacement. Maintenant, vous avez les différents paramètres à changer. Vous pouvez l'échanger selon votre choix. Tout d'abord, augmentez la valeur de l'option avant le texte. Vous pouvez l'augmenter selon votre choix. Puis, cliquez sur OK. Voilà! La distance entre la marche gauche et le paragraphe est augmentée. Maintenant, cliquez à nouveau sur le menu Format. Ensuite, cliquez sur Paragraph. Puis, augmentez la valeur d'après le texte. Ensuite, cliquez sur OK. Et la distance entre la marche droite et le paragraphe est augmentée. Alors, c'est comme ça, nous pouvons utiliser l'option Retrait et espacement dans un document de texte. Ensuite, changez le premier mot du paragraphe en utilisant des lettrines. Si vous avez des doutes, regardez et apprenez de la vidéo. Apprenons comment utiliser l'option Lettrines dans Writer. Tout d'abord, sélectionnez le texte. Puis, cliquez sur le menu Format. Ensuite, cliquez sur le sous-menu Paragraph. Une boîte de paragraphe s'apparaîtra. Ici, vous devez cliquer sur l'onglet Lettrines. Pour activer ces paramètres, cochez l'option Afficher des lettrines. Puis, augmentez la hauteur et gardez sa valeur comme 3. Puis, cliquez sur le bouton OK. La taille de lettre I a arrondi, comme vous pouvez le voir en vidéo. Alors, c'est comme ça, nous pouvons utiliser l'option Lettrines dans un document de texte. Ensuite, divisez le paragraphe en deux parties et mettez les puces et la numérotation. Regardez la vidéo si vous rencontrez des difficultés. À l'aide de cette vidéo, nous allons apprendre comment insérer les puces et la numérotation dans Writer. Tout d'abord, divisez votre texte en deux paragraphes en utilisant la touche Entrée du clavier comme Entrée en vidéo. Ensuite, cliquez sur le menu Format. Puis, cliquez sur l'option Puces et numérotation. Une boîte de puces et numérotation apparaîtra. Ici, vous pouvez sélectionner n'importe quel type de puces et numérotation selon votre choix. Ensuite, cliquez sur l'onglet Puces et sélectionnez le type de puces selon votre choix. Nous avons sélectionné le type comme Puces en forme de marque de graduation. Ensuite, cliquez sur OK. Voilà, le puce est inséré au début de la première ligne. Maintenant, cliquez à nouveau sur le menu Format. Ensuite, cliquez sur le sous-menu Puces et numérotation. Puis, cliquez sur l'onglet Type de numérotation. Vous pouvez cliquer sur le type Numéro 1, 2, 3. Puis, cliquez sur OK. Voilà, le numéro 1 est inséré au début de la première ligne de deuxième paragraphe. Alors, c'est comme ça, nous pouvons insérer les puces et la numérotation dans Writer. Mettez la date comme en tête et insérez le numéro de page en pied de page. En cas de doute, regardez la vidéo pour apprendre à le faire. Apprenons comment insérer l'entête et le pied de page dans Writer. Pour le faire, cliquez sur le menu Format. Ensuite, cliquez sur le sous-menu Page. Ici, vous avez les différents onglets. Alors, cliquez sur l'onglet En-tête. Puis, cochez l'option Activer l'entête. Et vous pouvez voir ses paramètres. Vous pouvez aussi voir son aperçu dans la boîte de perçu. Maintenant, augmentez la valeur de l'option Espacement. Puis, cliquez sur OK. La distance entre la boîte de l'entête et la bordure supérieure de la page est augmentée. Puis, cliquez sur le menu Insertion. Ensuite, amenez le curseur sur le sous-menu Champs. Ici, vous pouvez insérer la date, l'heure, numéro de page, nombre de pages, etc. Vous pouvez insérer dans la boîte de l'entête. Pour insérer la date, cliquez sur l'option Date. Voilà, la date est inserée. Maintenant, tapez le nom dans la boîte de l'entête. Vous pouvez le taper au centre de la boîte. Puis, cliquez sur le menu Format. Ensuite, cliquez sur le sous-menu Page. Puis, cliquez sur l'onglet Pieds de page. Ensuite, cochez l'option Activer le pied de page et vous pouvez voir ses paramètres. Puis, augmentez la valeur de l'option Espacement. Puis, augmentez la valeur de l'option Hauteur. Vous pouvez garder ces valeurs selon votre choix. Puis, cliquez sur le bouton OK. Voilà, le pied de page est inséré selon les paramètres que nous avons sélectionnés. Maintenant, vous pouvez taper dans cette boîte. Puis, cliquez sur le menu Insertion. Ensuite, amenez le pointeur sur le sous-menu Champs. Puis, cliquez sur l'option Numéro de page. Voilà, le numéro de page est inséré dans la boîte comme vous pouvez voir en vidéo. Alors, c'est comme ça, nous pouvons insérer l'entête et le pied de page dans Writer. Maintenant, réduisez la taille de l'entête et du pied de page, puis modifiez l'arrière-plein de la page. Regardez la vidéo pour en savoir plus. Apprenons comment insérer l'arrière-plein dans une page de Writer. Tout d'abord, cliquez sur le menu Format. Une boîte apparaîtra. Puis, cliquez sur l'option Page. Une autre boîte apparaîtra avec les différents onglets. Si vous cliquez sur l'onglet Bordure, vous pouvez voir ces paramètres. En ce moment, vous devez cliquer sur l'onglet Arrière-Plan. Vous y verrez une palette de couleurs avec les différents couleurs. Ici, vous pouvez sélectionner n'importe quelle couleur de votre choix. Nous avons sélectionné une teinte de la couleur cyan. Puis, cliquez sur le bouton OK. Voilà, l'arrière-plein de la page est changée en cyan. Alors, c'est comme ça que nous pouvons insérer l'arrière-plein dans la page de Writer. Le cours est maintenant terminé. Enregistrez votre fichier de Writer sur l'ordinateur. Et ensuite, fermez correctement l'ordinateur. Aujourd'hui, vous vous êtes entraîné à utiliser certaines des options du menu Format, comme la couleur de police, le surlignage, le soulignement, ainsi que les options du paragraphe, comme l'entête et le pied de page. Enfin, vous vous êtes entraîné à utiliser le sous-menu Page. Alors, bonne journée et à bientôt!